Vous avez probablement déjà entendu un ami vous dire qu'il s'était fait pirater son compte Facebook. Et si ça vous est encore jamais arrivé, vous pourriez bien vous réveiller un beau matin avec 0 centimes sur votre compte bancaire. Et on est d'accord que ça fait pas vraiment plaisir. On va voir aujourd'hui quels sont les moyens pour vous voler vos comptes et surtout comment se protéger. Souvent quand ça nous arrive, on s'imagine que c'est un hacker super dark et qu'il a réussi à pirater les serveurs de Facebook en tapant frénétiquement sur son clavier. Sauf que non, à moins que vous soyez une cible particulièrement intéressante, en général c'est plutôt Kevin 15 ans qui revend vos identifiants sur un forum. Et souvent c'est beaucoup plus simple que ce qu'on s'imagine. La première méthode qui est probablement la plus utilisée et de loin, c'est le phishing. On en a déjà parlé dans une vidéo, mais en gros ça consiste à vous envoyer un email en se faisant passer pour quelqu'un d'autre et à vous rediriger vers un faux site qui ressemble énormément. Par exemple si on veut vous piquer votre compte Facebook, on va vous dire qu'il y a une tentative de connexion suspecte et si vous vous connectez avec le lien qu'il y a dans l'email, et bah ils vont récupérer vos identifiants. La seconde méthode c'est d'infecter votre ordinateur. Alors quand je dis infecter, c'est rien d'incroyable, c'est juste arriver à lancer un programme dessus. Et pour ça tous les moyens sont bons. On peut vous envoyer un document Word infecté par email par exemple, ou alors utiliser un autre fichier, dans un logiciel craqué, ou en utilisant une vulnérabilité comme WannaCry le fait d'ailleurs, ou tout simplement en branchant une clé USB dans votre ordinateur. Quel que soit le moyen, à partir du moment où on a le contrôle sur votre machine, on va pouvoir faire deux choses pour récupérer vos comptes. Déjà on peut récupérer l'intégralité des mots de passe que vous avez sauvegardé avec votre navigateur. Vous savez quand vous avez une petite pop-up qui vous dit voulez-vous retenir ce mot de passe ? Et bien ça dans la façon dont c'est stocké sur votre PC, n'importe quel programme peut tout récupérer. Sinon si vous avez fait très attention et que vous avez jamais retenu vos mots de passe, on peut essayer de récupérer les frappes de clavier. Concrètement on va juste regarder ce que vous êtes en train de taper sur votre ordinateur. Et oui si vous ne le saviez pas, un logiciel qui tourne en tâche de fond par exemple, il peut tout à fait récupérer ce que vous êtes en train de taper au clavier. Du coup on sauvegarde tout ce que vous avez tapé dans un fichier, et ensuite il ne reste plus qu'à regarder quand vous vous êtes connecté à Facebook, quel mot de passe vous avez donné. En général les logiciels qui font ça, on les appelle les keyloggers. Mais sachez que ce n'est pas seulement des logiciels, il peut aussi y avoir des keyloggers physiques. Concrètement ça ressemble à ça, c'est un tout petit dongle USB avec une entrée femelle et une entrée mâle. Si vous avez un PC fixe, ça vient se plugger directement derrière, entre le clavier et l'ordinateur. Et ça vient tout simplement sauvegarder tout ce que vous tapez avec votre clavier. Et ça pour le coup c'est vraiment très dur à détecter. Ensuite la méthode qui doit faire le plus de ravages, c'est celle qui consiste à tout simplement vous pirater un autre compte. Tout simplement parce que beaucoup de gens ont la très mauvaise idée d'avoir le même mot de passe partout. Par exemple si on veut pirater votre compte Facebook, et bah à la place on va pirater votre adresse email par exemple. Et là avec un peu de chance vous avez le même mot de passe sur les deux, ou alors si ce n'est pas le cas on va tout simplement réinitialiser le mot de passe. En gros votre adresse mail c'est un peu le sésame pour avoir accès à tous vos autres comptes. Donc faites très très attention à celle-là. On va pas rentrer dans plus de détails que ça, mais en gros c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui. Donc oui il existe beaucoup de moyens pour vous pirater aujourd'hui, mais pas de panique, il est tout à fait possible de bien se protéger. Déjà il faut utiliser des mots de passe complexes, c'est-à-dire avec beaucoup de caractères, et puis des caractères un peu bizarres. Attends mais ça c'est la base pour le coup. Alors oui, je suis d'accord que c'est la base, mais même si beaucoup de monde est au courant que c'est important, en vrai je suis sûr qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont encore des mots de passe très très simples, tout simplement parce qu'ils ont la flemme de changer. Just do it ! Yes you can ! Ensuite le mieux ce serait d'utiliser de la double authentification, ou deux FA pour authentification à deux facteurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Imaginez que vous vouliez vous connecter à votre banque, bon un compte bancaire c'est quand même assez sensible comme compte, donc on a quand même envie que ce soit bien protégé. Regardez là je suis sur la page de connexion d'une banque par exemple, j'entre un identifiant, un mot de passe, je clique sur me connecter, mais là je suis pas encore connecté en fait. Ça signifie qu'un mot de passe ne suffit pas pour accéder à mon compte. En fait à l'instant même où j'ai cliqué sur connexion, mon téléphone vient de recevoir une notification. Je peux soit accepter la connexion ou alors la refuser, et si c'est pas moi qui me suis connecté je sais que quelqu'un vient de voler mon mot de passe. Mais il n'a pas pour autant accès à mon compte, et dans ce cas je peux cliquer sur la notif et voir un peu plus de détails sur la connexion. Donc voilà je pense que vous avez compris l'intérêt de la double authentification. En fait le principe c'est d'allier quelque chose que vous connaissez avec quelque chose que vous possédez, par exemple une notification, ou un SMS sur votre téléphone, ou même une clé USB parfois. En général c'est une option que vous pouvez activer très simplement dans la plupart des paramètres des gros sites genre Twitter, Facebook et Google. Vous allez dans les paramètres de sécurité et vous pouvez l'activer assez simplement. Et si moi j'ai un site je peux pas faire ça si ? Alors si vous avez créé un site ou alors une application et que vous vous appelez pas Twitter ou Facebook, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, en tout cas c'était le cas il y a quelques années. Aujourd'hui vous avez des services qui permettent de le faire très simplement, par exemple CM Authenticator. C'est un outil de la marque CM et d'ailleurs c'est ça que je viens d'utiliser pour vous faire la démo. En gros si vous êtes développeur ou entrepreneur ou que vous avez un site sur WordPress par exemple, vous allez pouvoir intégrer de la double authentification en 5 minutes. Et ça sans avoir à gérer une énorme infrastructure pour envoyer des SMS et tout, et ça Dieu sait que c'est compliqué. Bon voilà maintenant plus personne n'a d'excuses pour ne pas sécuriser nos comptes, que ce soit les utilisateurs ou alors les développeurs. C'est juste plus possible que autant de gens se fassent pirater comme ça. Juste une dernière chose, je pense que vous l'avez compris, mais j'insiste dessus, c'est vraiment important d'avoir un mot de passe différent sur chaque site internet. Ou au moins essayer de le faire pour les plus importants. Pour ça il y a des outils qui peuvent vous aider, ça s'appelle des gestionnaires de mots de passe, mais on verra ça en détail dans une prochaine vidéo. Et pour tout ce qui est malware, le plus important c'est quand même d'adapter son comportement, et au moins d'être trop courant que ça existe. Voilà c'est tout ce que j'avais à dire, si vous avez des potes qui se sont déjà fait pirater, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, et moi je vous dis à très vite. C'était Micone, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !